Garder le centre, comment occuper son centre, comment ne pas se faire prendre son centre, ça veut dire que dès qu'il y a une main, donc la main de l'adversaire qui va venir au compact du mansao, c'est comme si on avait des antennes d'accord, ça veut dire que je vais sentir quelque chose, mes capteurs sensoriels le sentent, tout de suite je vais sentir qu'il y a une pression qui va soit vers le haut, soit vers la gauche, soit vers la droite, soit vers le bas, tout de suite je vais faire passer la main du wusao en mansao, d'accord, donc là je suis avec pierre, je peux le toucher mais là il n'y a pas de pression, donc il ne bouge pas, quand il sent qu'il y a une pression, tout de suite il va céder et faire passer le bras en wusao en mansao, il sent que maintenant il y a une pression sur le côté, la même chose, de ce côté, par là, par ici, à chaque fois il va venir prendre le centre, garder le centre, d'accord, il garde toujours, d'accord, en aucun cas il va me le céder, d'accord, à chaque fois sa main va venir occuper l'espace, en occupant l'espace, ça lui permet tout de suite de venir à intercepter la prochaine technique, ou même celle qui allait s'amorcer, d'accord, quand je vais par exemple monter la main vers le haut, lui il ira vers le bas, il ne va pas monter plus haut que le ciel, ce n'est pas possible, donc ici, regardez, je monte, il est passé par en dessous, parce que là, il n'avait pas le choix, c'est la seule condition qui fait qu'on peut aller dans le sens inverse habituel, d'accord, là je vais un peu plus vite, par contre, lui il n'a pas le droit d'aller aussi vite, il doit attendre normalement qu'il y ait une pression, il y a une pression, il va bouger, d'accord, il n'y a pas de pression, il ne bouge pas, pression, il bouge, voilà, D'accord, tout simplement, voilà un petit peu pour cet exercice là, où on vient vraiment occuper le centre, ramener les bras vers la fin, d'accord, voilà un petit peu.